bonjour à tous bonjour les enfants voilà il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai enregistré l'histoire du moment qu'on serve la dernière fois c'était dans le jardin j'étais en train de lire l'histoire quand mon autre enregistrement s'est arrêté et ma deuxième vidéo ne s'est pas bien enregistrée je n'en suis pas rendu compte au début ce qui a fait qu'aujourd'hui je réenregistre la fin de l'histoire et puis moi dans ma famille il s'est passé beaucoup d'événements qui nous ont chamboulé et j'ai du coup été beaucoup moins disponible pour refaire ce nouvel enregistrement c'est pour ça qu'il arrive avec une semaine de retard j'espère que vous m'excuserez et que l'attente n'a pas été trop difficile pour vous avant de savoir qu'est ce qui va se passer pour frédéric avec tous ces personnages en uniforme bleu ciel qui l'attendent pour venir le récupérer alors que sophie madame bartoletti n'ont pas du tout envie qu'il s'en aille et je reprends donc l'histoire là où je l'avais arrêté c'est à dire que sophie avait décidé pour cette journée de faire l'école buissonnière pour aider frédéric monsieur alexandre et madame bartoletti à évincer les hommes et les femmes en uniforme bleu ciel pour que frédéric puisse rester avec sa famille et je reprends du coup la suite de la lecture lorsque monsieur alexandre leva le rideau métallique de sa pharmacie le lendemain matin à 8 heures précises sophie l'attendait sur le trottoir mais tu avais décidé de ne pas venir à l'improviste et surtout pas aussi ostensiblement chuchota monsieur alexandre inutile de nous cacher désormais déclare à sophie regardez la cabine téléphonique qui voyez vous un homme en uniforme bleu ciel et qui attend l'autobus une femme en uniforme bleu ciel et qui fait les 100 pas devant le fleuriste un homme en uniforme bleu ciel ça fait beaucoup de bleu ciel pour un matin aussi gris vous ne trouvez pas demanda sophie monsieur alexandre acquiesça l'air soucieux sophie entra à sa suite dans la pharmacie tout est fichu soupera-t-il mais non l'os a sophie je vais aller trouver frédéric et nous allons mettre en route un programme intensif ne vous inquiétez pas si vous entendez un peu de bruit et moi que puis je faire demanda le pharmacien dois j'avertir bertie elle est plus courageuse que moi je pense sophie trouva l'idée excellente monsieur alexandre pris une feuille de papier et écrivit bertie chérie la menace se précise vient immédiatement puis il plia la feuille en quatre et appela la concierge de son immeuble qu'il avait le trottoir madame du roquet serez vous assez aimable pour porter tout de suite ce petit mot à madame bartolotti s'il vous plaît madame du roquet était très aimable et accepta donc de faire la commission et si un individu en uniforme bleu ciel vous demande cette lettre ne la donnez pas surtout pas recommanda monsieur alexandre vous pouvez compter sur moi déclara madame du roquet en se tente en route monsieur alexandre et sophie la suivre du regard elle passa devant l'arrêt d'autobus donc devant la femme en uniforme bleu ciel elle va lui arracher la lettre se lamenta monsieur alexandre de fait la femme en uniforme bleu ciel attrapa madame du roquet par le bras mais celle ci brandit son balai au dessus de sa tête en hurlant au secours on m'agresse la femme en uniforme bleu ciel s'empressa de déguerpir la vieille du roquet a sauvé la lettre jubile à sophie en se précipitant au premier étage frédéric était sous la douche il eut l'air ravi de voir sophie arriver d'aussi bonne heure depuis les séances de désapprentissage il ne trouvait plus très drôle d'apprendre des mots nouveaux dans l'encyclopédie frédéric ils ont découvert où tu habites déclara sophie nous allons maintenant jouer à kit ou double alors au travail s'écria frédéric c'était un garçon très travailleur à huit heures et demie madame bartolotti fit son apparution dans la pharmacie elle avait énormément de couleurs sur le visage et arboré un pantalon violet et une chemise jaune tandis que monsieur alexandre vendait des médicaments derrière son comptoir elle affecta de faire le ménage et elle se mit à épouster l'intérieur de la vitrine pour mieux observer les mouvements de la nuit elle reconnut l'homme caché dans la cabine téléphonique c'était voix aiguë voie normale faisait les cent pas devant le fleuriste et voix grave lisait son journal au coin de la rue depuis la veille au soir outre ces trois hommes madame bartolotti compte en tout sept personnages bleu ciel dans les environs de la pharmacie vers 9h la dame en uniforme bleu ciel qui quitta l'arrêt d'autobus traversa la rue et pénétra dans la pharmacie vous désirez demanda monsieur alexandre une voix tremblante la dame tendit une ordonnance prescrivant un médicament fort rare que monsieur alexandre n'avait pas en réserve je dois le commander dit-il et bien commandez le lança la dame en levant les yeux au plafond et elle constata que trois langues de la pharmacie tanguées dangereusement monsieur alexandre téléphona à un service de livraison rapide qui lui promis de livrer dans les deux heures qui suivent si vous revenez à 11 heures dit-il à la dame vous serez servi mais la dame en uniforme bleu ciel n'avait aucune envie de s'en aller expliqua qu'elle préférait attendre sur place elle s'assit sur la banquette et regarda les lampes qui continuaient de tanguer puis ce fut autour des médicaments tremblés sur les étagères tandis que les flacons tintinabulaient curieusement vers 9h15 un homme en uniforme bleu ciel vint présenter une autre ordonnance tout aussi étrange et déclara attendre son médicament sur place il s'assit sur la banquette à côté de la dame et regarda en écarquillant les yeux une tâche apparaître au plafond s'agrandir et se colorer rapidement la chambre de monsieur alexandre était située juste au dessus de la pharmacie et frédéric apprenait à inonder la banquette à 10 heures et demie madame duroquet entra dans la boutique le finit en bataille monsieur alexandre s'écria cerné murmura madame bartolotti mais les lampes se mirent à tanguer si fort et les flacons atteintes et si bruyamment que madame duroquet s'affola c'est un tremblement de terre non non la rassura monsieur alexandre ce sont les ouvriers qui font des transformations dans mon appartement madame duroquet partira sérénée et elle a continué à incendier les hommes en uniforme bleu ciel à 10 heures et demie un monsieur entra dans la pharmacie il portait un manteau bleu ciel des lunettes aventures métalliques et avait à la main un attaché caisse chromé un homme en uniforme bleu ciel le suivait et un couple vêtu de gris fermé la marche la femme avait un visage de fouine et l'homme était chauve comme le dôme des invalides le couple s'assit sur la banquette et le monsieur aux lunettes métalliques leur dit vous allez bientôt pouvoir embrasser votre enfant c'est ce que vous n'arrêtez pas de nous répéter depuis des semaines maugré à la fouine hormis les uniformes bleu ciel et le couple la pharmacie accueillait deux clients normaux l'homme en uniforme bleu ciel ouvrit la porte et déclara danger de mort épidémie mortelle quittez la pharmacie les deux clients normaux frémirent d'horreur vite sauvez vous cria l'homme en uniforme bleu ciel en les poussant dehors cet homme non il n'y a aucun danger d'épidémie protesta monsieur alexandre resté écria madame bartolotti mais l'homme en uniforme bleu ciel avait déjà expulsé les deux clients manu militari il referma la porte et tourna le panneau ouvert afin que l'on puisse lire fermé de l'extérieur fais-je enfin pouvoir voir mon petit garçon demanda à la fouine tout de suite chère madame s'écria l'homme aux lunettes métalliques et il se tourna vers monsieur alexandre rendez nous l'enfant immédiatement il est ma propriété vous n'avez aucun droit sur lui et encore moins une pareille excentrique ajouta-t-il en désignant madame bartolotti l'homme aux lunettes métalliques et celui en uniforme bleu ciel voulurent pénétrer dans l'arrière boutique il vous faudra passer sur mon cadavre dit monsieur alexandre une voix tremblante mais ça ne ce n'est pas très convaincant l'épaisse ne laissez pas passer alex flanquer leur des coups de pied inutile que j'aille le chercher dit monsieur aux lunettes métalliques en souriant avec fatuité mes enfants instantanés obéissent aux doigts et à l'oeil il mit ses mains en cornée et cria frédéric il lui brûlait frédéric encore trois fois aucune réponse les langues du plafond continuaient à tanguer et les flacons teintés de plus en plus fort quant à la tâche elle avait envahi tout le plafond pourquoi ne vient-il pas demanda le monsieur chauve nous avons commandé un enfant obéissant vous savez intervint madame bartoletti il n'écoute rien de ce qu'on lui dit on a beau ses gosiers il n'en fait qu'à sa tête la fouille se leva comme mue par un ressort et grinça mais le petit garçon que nous avions commandé était censé obéir aux doigts et à l'oeil c'est ce qu'il fait tenta de la rassurer le monsieur aux lunettes métalliques quelqu'un doit l'empêcher de descendre probablement cette petite peste l'homme aux lunettes métalliques se retourna vers un des hommes en uniforme bleu ciel et lui dit garder la porte nous allons donner l'assaut monsieur alexandre hubo se mettre courageusement en travers du chemin et madame bartoletti hubo empoignait la dame en uniforme bleu ciel par les cheveux le monsieur à lunettes métalliques suivi du couple et de son autre sbire se rua dans l'arrière boutique ils traversèrent au pas ils traversèrent au pas de course la première puis la seconde et enfin la troisième ils étaient au pied de l'escalier lorsque frédéric lança d'une voix de stentor t'affole pas vieux con j'arrive et il descendit à plat ventre sur la rampe la fouille reçut ses deux pieds dans le ventre excusez la vieille ricana-t-il je l'ai pas fait exprès puis il se tourna vers les trois hommes et demanda quel est le fils de truie qui m'a causé engueulant comme ça la fouine se mit à glapir en se tenant le ventre à demain monsieur le directeur vous n'allez tout de même pas prétendre que c'est cet enfant là que nous avons commandé le directeur ajouta ses lunettes et des visages à frédéric et tonton l'ancien frédéric je connais une chanson super et il se met à beugler le seul reproche au demeurant qui ait pu mériter mes parents c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos inouïs inouïs c'est inouïs sur un monsieur chauve et vous voulez nous faire prendre ses garnements pour un instant modèle vous vous n'êtes qu'une bande d'escrocs de truands et mais une sourdine pépé protesta frédéric sinon je te coupe les moustaches et pour le coup t'auras plus t'auras plus un seul poil sur le caillou c'est alors que sophie fit son apparition en haut d'escalier elle se pencha et demanda frédéric tu as la dalle un peu ouais répondit frédéric avec un ricanement d'une crème vulgarité qu'est ce tu veux bouffer de la glace à la vanille et des épinards attrape braille à sophie la glace et les épinards atterrir comme par hasard sur le monsieur aux lunettes métalliques sur l'homme en uniforme bleu ciel et sur le couple en gris le nourrit toujours comme ça expliqua sophie je me mets en haut de l'escalier et je lui lance des poignets de nourriture qu'il doit attraper avec la bouche c'est vachement marrant c'est pas ma faute s'y avise mal ricana frédéric le directeur dure tirer ses lunettes métalliques devenues opaque le vert gauche était aveuglé par la glace le droit par des épinards il observa frédéric d'un oeil myope et conclu cet enfant là ne sort pas de mon usine c'est impossible l'homme en uniforme bleu ciel était occupé à nettoyer sa veste horriblement tachée et le couple en gris s'était réfugié derrière une pile de carton quel sale gosse marmonné monsieur chaud j'aurais mieux fait d'acheter un chien se lamenter la fouine le couple s'en alla sans dire au revoir chef chef que se passe t il crie à l'homme en uniforme bleu ciel chargé de garder la porte pourquoi ces messieurs dames s'en vont-ils sans le gosse pourquoi nous traite-t-il d'escroc chef qu'est ce qui se passe sa voix tremblée de désarroi le directeur avait enfin réussi à essuyer ses verres et son sbire à nettoyer sa veste tant bien que mal le directeur chaussa de nouveau ses baisicles et déclara on s'en va et moi dans sa frédéric toi va au diable vocifera le directeur que c'est doux à entendre s'écria madame bartolotti en ouvrant la porte de l'arrière boutique messieurs madame merci pour votre charmante visite j'ai vraiment été à la fête lança-t-elle aux difformes bleu ciel en s'effaçant pour les laisser passer et n'oubliez pas de récupérer les bons hommes que vous avez posté dans la cour leur cria monsieur alexandre sinon madame duroquet risque de se mettre en colère pour de bon il referma la porte sur eux frédéric était assis tout pâle sur une chaise d'aliments pour bébé souffla-t-il ça a été dur mon pauvre trésor murmura madame bartolotti en lui caressant la joue droite mon pauvre trésor murmura monsieur alexandre en lui caressant la joue gauche a été super lança frédéric en lança sophie en dévalant l'escalier puis elle l'embrassa sur la bouche dois-je rester ainsi demanda frédéric non pour l'amour du ciel s'écria monsieur alexandre doit-je redevenir comme avant oh non pour l'amour du ciel s'écria madame bartolotti frédéric prit alors frédéric par l'épaule et lui murmura à l'oreille t'inquiète pas on verra ça tous les deux et c'est la fin de l'histoire j'espère que vous avez aimé cette histoire qu'elle vous a fait rire peut-être vous avez eu peur à certains moments moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la lire et à vous la raconter et j'apprécierais si c'est possible pour vous que vous me laissez que vous me laissiez un petit commentaire sous la vidéo pour que je sache ce que vous avez aimé particulièrement quels sont les passages qui vous ont fait rire ou qui vous ont surpris ou qui vous ont fait peur et je vous dis à bientôt parce que comme le confinement continue et bien je crois que je vais partir dans la lecture d'autres histoires j'ai quelques idées et je serai ravie de partager ces moments avec vous je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt au revoir